Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera ma vidéo PAL spéciale policier thriller pour cet été ou du moins pour les mois à venir je ne me fixe pas de date particulière c'est juste que j'estime ne pas lire assez de policier thriller par rapport à mon envie j'ai beaucoup de romans de fantaisie, j'ai beaucoup de romans contemporains dans ma PAL dans ma bibliothèque et je trouve que je n'en lis pas assez du policier alors que j'aime bien ça notamment les Agatha Christie, j'ai une étagère pleine voilà si vous aviez vu mon bookshelf tour précédent j'ai une étagère pleine d'Agatha Christie et je suis loin de les avoir tous lus et je trouve que c'est dommage c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui cette vidéo parce que je me dis que généralement quand je me fais des vidéos PAL j'arrive à me motiver pour les livres, notamment la PAL spéciale imaginale j'avais quasiment tout lu voilà, sachant que j'avais en plus des rajouts, tout ça là comme je ne me fixe pas vraiment de contraintes dans le temps je me dis que ça peut être sympa de me faire une sélection, d'en lire en priorité tout d'abord un roman que j'ai commencé ce week-end que j'aime vraiment vraiment beaucoup je remercie énormément Elodie de la chaîne Hello Books et Johanna de la chaîne A Book Around the Corner donc encore une fois j'ai un accent pourri comme toujours dans toutes les vidéos en fait enfin bref, elles m'ont conseillé de lire Les Nymphés à Noir Enfin, Nymphés à Noir de Michel Bussy ici c'est aux éditions Pocket et j'adore, j'adore, c'est génial pour vous faire un résumé simple c'est en fait le village de Giverny donc village qui est apparemment hyper réputé dans le monde à cause de Monet parce que Monet a habité là-bas c'est là-bas qu'il a peint ses Nymphés tous ses tableaux en fait bref, village hyper connu et un matin, il y a l'ophtalmo du coin qui est retrouvé assassiné au bord de l'eau forcément, les enquêteurs vont débarquer Giverny est un petit village mais c'est un petit village qui cache pas mal de secrets et je vous avoue que je suis à plus de la moitié et il y a encore tellement de questions sans réponses et de doutes et ça m'énerve parce que je me pose encore tellement de questions je suis sûre que je vais élaborer des théories enfin je suis déjà en train d'en élaborer une et je suis convaincue que je vais taper à côté vu les éloges que j'ai lues à ce sujet surtout au fait que l'auteur a réussi à faire une fin genre à la what the fuck où on est là quoi ? donc j'ai hâte de voir ça mais pour l'instant c'est vraiment génial c'est vraiment l'esprit policier que j'adore et j'espère que la fin sera tout aussi bien le prochain roman que j'ai à vous montrer c'est un roman que je vous ai présenté dans le book haul du mois de mai qui a vraiment été vendu par la copine Céline de la chaîne Lini Book Addict il s'agit du roman Amsterdam Gramm de M.J. Arlige ou Arlige, je ne sais toujours pas comment on prononce aux éditions 10-18 pour vous faire un rapide résumé et de ce que je connais en fait rapidement de l'histoire une femme est retrouvée vivante dans une forêt mais seulement un moché et en fait elle raconte son histoire et apparemment des gens sont séquestrés ils se retrouvent par binômes et le but est tout simple survivre ou tuer l'autre je pense que ça peut être vraiment sympa cette espèce de huis clos apparemment c'est génial j'ai hâte de le lire, d'en savoir plus et de pouvoir vous en raconter plus j'ai ensuite à vous présenter un roman dont ma mère adore l'auteur elle achète tous ses romans c'est une série qu'elle adore par dessus tout c'est un roman que j'ai acheté lors des cas du polar il y a deux ans maintenant si je ne me trompe pas il s'agit en fait de La princesse des glaces de Camille Alecberg aux éditions Actes Sud donc c'est dans la collection Babel Babel Noir nous sommes ici face à une auteure suédoise et donc son personnage principal Erika Falk se retrouve impliquée malgré elle dans une affaire sordide une de ses amies d'enfance est retrouvée morte dans sa baignoire et comme elle est convaincue que ce n'est pas un suicide elle va mener l'enquête et apparemment elle va mettre à jour des secrets vraiment détestables sachant que c'est une auteure que ma mère adore qu'elle adore ses romans que je connais d'autres personnes qui adorent également j'ai hâte de découvrir cette auteure depuis pas mal de temps mais je ne sais pas pourquoi je ne me suis toujours pas lancée donc j'espère vraiment y arriver dans les mois à venir j'ai ensuite à vous présenter un autre roman vendu par ma copine Céline donc toujours de la chaîne Linie Bouc Addict il s'agit de Côte 93 d'Olivier Norek aux éditions Pocket ici nous avons affaire à Victor Coste un capitaine de police qui se retrouve être le témoin de scènes vraiment invraisemblables notamment un cadavre qui se réveille un téléphone qui sonne dans la poche d'un homme qui est censé être victime de brûlure donc le portable est censé avoir brûlé avec et autre fait il reçoit apparemment également des lettres anonymes et tout ça ça a l'air très mystérieux apparemment c'est génial l'auteur est en fait une personne qui a travaillé pendant plus de 15 ans justement dans la police donc je suppose qu'il maîtrise vraiment bien son sujet que c'est vraiment bien documenté qu'il ne doit pas y avoir de grosse faille peut-être pas de faille du tout même et donc j'ai vraiment hâte de le découvrir parce qu'il a l'air vraiment génial et apparemment c'est un super auteur dans la catégorie livres que j'ai acheté il y a plusieurs années en me rendant en librairie en demandant conseil à un libraire et que je n'ai toujours pas lu oui je sais c'est un peu c'est un peu la honte désolée j'ai ici Les lieux sombres de Gillian Flynn aux éditions Le Livre de Poche vous connaissez certainement cette auteure il me semble que c'est une auteure très connue enfin en tout cas sur Booktube j'ai l'impression qu'elle est super connue peut-être que vous la connaissez nous avons ici affaire à Libby une jeune fille qui à l'âge de 7 ans assiste à l'assassinat de sa mère et de ses soeurs qui désigne donc son frère plus âgé comme le meurtrier de cette sordide histoire bien des années plus tard alors que son frère est toujours derrière les barreaux Lydie souffre d'une dépression forcément quand on voit des gens de sa famille se faire assassiner je pense qu'on ne peut pas réussir à surmonter ça de façon très facile toujours est-il qu'elle doit se confronter à son passé donc retourner sur les lieux du drame et selon le résumé du roman une vérité inimaginable commence à faire surface je vous avoue que le roman de base le résumé est assez sympa mais ce qui me plaît le plus ce qui m'a vraiment été vendu en fait lors de l'achat de ce roman c'est surtout l'alternance des points de vue et des époques et ça c'est une chose que j'adore donc c'est vrai qu'en feuilletant le roman on voit que d'abord il y a Libby donc aujourd'hui et après il y a des chapitres dans le passé et ça je trouve que c'est génial et rien qu'à cause de ça j'ai vraiment hâte de pouvoir enfin découvrir ce roman parce que je me dis que c'est génial moi j'adore ça donc j'ai trop hâte et je pense que vous avez compris et enfin le dernier roman que je vais vous présenter est en fait une relecture c'est un roman que j'avais lu au collège en langue française j'avais adoré c'était c'était pas mon premier de cet auteur mais c'était mon premier sans le personnage principal que j'adore de cet auteur il s'agit en fait de Enden Dower None donc 10 petits nègres d'Agatha Christie donc là c'est aux éditions HarperCollins donc dans leur édition anniversaire j'avais acheté à Londres qui est en hardback voilà j'adore j'adore il s'agit ici d'un huis clos puisque 10 personnes sont invitées à passer un week-end sur une île je ne sais plus pour quelle raison je ne sais plus si elles se connaissent entre elles enfin toujours est-il que ce sont des personnes qui ont apparemment un secret à cacher malheureusement qui dit week-end qui dit week-end notre ami sur une île dit également meurtre et c'est ce qui va se produire forcément comme c'est un huis clos je vous laisse imaginer la suite en tout cas c'est un roman que j'avais adoré je me souviens encore du twist final enfin pas tout à fait mais en partie j'ai hâte de pouvoir le relire surtout que comme je vous l'avais dit précédemment le libraire m'avait indiqué que c'était assez facile à lire en anglais c'est de l'anglais contemporain donc j'ai hâte de voir si c'est vrai et de me lancer et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains romans de ma liste ce que vous en avez pensé si vous les avez aussi dans la pâle faites vous plaisir en attendant ma prochaine vidéo je vous souhaite de passer une bonne semaine d'avoir de bonnes lectures et je vous dis à bientôt bye